Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Lifeline. En fait je vais vous expliquer quelque chose, entre les deux épisodes j'allais faire un tour sur le GoPlay Store, pour si c'était normal d'attendre plus d'une heure vraiment, dans la vraie vie, quand Taylor a marché vers le vaisseau. Et il se trouve qu'il y avait un mode rapide, je vais vous montrer où il est. Il est justement arrivé là, et justement je ne sais pas s'il est activé là. Là le mode rapide n'est pas recommandé pour profiter pleinement du jeu, mais il peut être utile pour passer les moments où vous avez attendu auparavant. Évidemment j'ai entendu une heure, et tellement j'ai attendu, j'ai dû couper la vidéo en deux rushs. Mais vous, vous avez vu une vidéo, mais c'est deux rushs, vous pouvez être d'habitude, quand je tente une vidéo c'est un rush. Là pour la première fois, ça fait deux fois parce que j'avais un problème à un moment là, si c'est une vidéo de même rise, il y avait aussi deux rushs. Mais là c'est vraiment parce que c'était tellement trop lent et j'ai pas envie de gaspiller des gigas de vidéos en 1080p 60fps, est-ce pour de l'attente ? Voilà, même si après je suis pris au montage, voilà et tout, voilà. Donc, le mode rapide n'est pas recommandé pour profiter pleinement du jeu, mais il peut être utile pour passer les moments où vous avez attendu auparavant. Le mode rapide prendra effet la prochaine fois que vous ferez ou modiferez un choix dans l'histoire. Êtes-vous sûr ? Ouiiii... Ah d'accord. Alors donc, Théor est occupé, du coup il était en train de dormir, on s'est arrêté là. Je sens plus main gelée, Théor est occupé, connexion perdue. Attends, on a raté notre coup là en fait. Non. Il est mort. Bon, quoi ? Jusqu'où voulez-vous revenir en arrière dans l'histoire ? Vous êtes obligés de revenir au début ? Non... Ça commence mal, dis donc. Ok... Qu'est-ce qu'on va en profiter pour faire un autre chemin ? On va faire qui est-ce d'abord ? Ok... Du coup, dans la précédente vidéo, j'avais choisi, je vous reçois. Là, cette fois-ci, j'ai choisi qui est-ce ? Du coup, il va me répondre autre chose. Oui, c'est vrai, désolé, j'aurais dû commencer par ça. J'étais tellement content d'avoir une réponse à mon signal. Je m'appelle Taylor, j'étais astronaute à bord du vaisseau spatial Varia. Le Varia, je sais pas c'est quoi ? Le Varia était un vaisseau de transport. Il vient d'extraordinaire, moins de 12 membres d'équipage. Nous faisons route vers Tostetti 4. Et autant que je chasse... Autant que je chasse... Autant que je chasse... Chasse... Tout se passait bien. Il nous restait 6 jours avant l'amarrage. Et puis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Nous sommes crachés sur les lignes. Je ne sais pas où. Comment ça va ? Ah, c'est mieux de dire ça parce que moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Pourquoi je ne sais pas, pourquoi je n'ai pas du tout ce secteur mémorisé, comme tout fichu astronaute digne de ce nom ? Parce que je suis étudiant. Mon numéro a été tiré au sort parmi un groupe d'étudiants en sciences, et j'ai rejoint cette mission. J'étais à bord du Varia pour mener des expériences en apesanteur sur des rats et des lichiens. D'accord ? Lichien, je ne sais pas c'est quoi. Ça va partir en recherche. Lichienne. Lichienne, j'ai dit lichien en plus. Les lichiennes, appelés aussi champignons lichénisés, ou champignons lissénisants, sont des organismes composites résultant d'une symbiose ou au moins un champignon hétérotrophe, appelé microbionte, généralement prépondérant dans la plupart des genres des cellules microscopiques possédant de la chlorophylle nommée photobionte et des communautés bactériennes appelées bactériobionte. Je n'ai rien compris du tout. Il n'a jamais été question que je reste un seul instant sans un responsable entraîné à mes côtés. Et je peux vous dire à coup sûr que mon cours ne couvre absolument pas ce crash. On ne le connaît pas assez pour dire. Ok là, relax, max. Ok, comme vous. Oui, désolé, comme vous l'imaginez, je flippe un peu pour l'instant. À l'entraînement, on a abordé un tas de protocoles différents. Mais jamais celui-ci. Mais tout va bien, tout va bien. Il me suffit de retrouver les autres survivants. Et ils sauraient quoi faire. Sauf que... Et s'il n'y avait pas d'autres survivants ? Et si j'étais le seul à rescaper ? Oh non, le capitaine Naya est sans doute morte. Et tous les autres aussi. Colby ? Bon sang, Colby ! Je... Et si j'étais tout seul ici ? On va dire, c'est qui Colby ? Je ne sais pas c'est qui. Vous voulez me parler de Colby ? Oh ouais, pourquoi pas ? Colby, c'était comme notre maman à tous dans le varia. La plus sympa, mais aussi, je crois, la plus intelligente. Elle n'en faisait pas d'étalage, mais vous voyez, si quelque chose se cassait, elle savait toujours réparer. Et oui, même sur un vaisseau de plusieurs milliards de dollars. La moitié du temps, la solution, c'était le scotch. Mais Colby était assez fine pour que jamais personne ne se sente écrasé par son intelligence. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je sais que c'est un peu illusoire, mais j'espère vraiment que Colby est sorti vivant de ce cauchemar. Enfin, je veux dire, j'espère que tout le monde s'en est sorti. Bien sûr. Mais peut-être un peu plus fort pour elle. Est-ce que merci de passer tout avec moi ou d'écrivez-moi le lieu où vous vous êtes ? Bon, on va le remercier quand même, je pense. Oh non, merci à vous d'écouter mes bêtises. En fait, ça m'a paru naturel, comme si je parlais à un nouvel ami d'un vieux copain. Et si tout ça se termine bien, on pourra peut-être prendre un café ensemble d'un de ces jours. C'est moi qui paye. Ok, mon gars. En tout cas, si je m'en sors vivant, j'aurais gagné quelque chose de bien plus fort qu'un café. Là, on va dire du coup, avec plaisir. Et si on se tutoyait ? Ouais, tout est un plaisir après les rations du varia. J'ai l'impression que quand je dis varia, c'est le varian, le varian du coronavirus. A propos, je vais avoir envie de trouver de quoi manger et boire avant longtemps. Ma théorie, c'est que si j'aménageais un carrefour ici, des starbucks concurrents apparaîtraient par magie à au moins deux des angles. Mais je n'aimerais pas me donner tout ce mal pour finir par avoir top. Du coup, économise ton énergie. Du coup, là, je vois que vraiment, là, en faisant le choix de qui est-ce, ça m'a complètement changé le cours des événements. Pour l'instant, là, on ne sait pas, il est comme ça, on le rassure. Tandis que là, dans la précédente vidéo, j'avais directement attaqué, on va directement dans le vif du sujet. Mais je pense que peut-être, ce n'était pas le bon choix. Et là, je pense que j'avais fait le bon choix pour cet épisode. Bien sûr, bien sûr, mais tôt ou tard, il va falloir que je parte dans une direction. Je ne peux pas rester ici dans la capsule éternellement. Et si je te décrivais ce que je vois d'ici, tu pourrais peut-être me conseiller où aller. Très bien, ma capsule de sauvetage a atterri dans une sorte de désert. Ouuuuh, le sol, toute roche blanche craquelée. Il y a un énorme pic blanc à quelques miles, ou kilomètres, j'imagine. Ils ont bien essayé de me faire penser à ce thème métrique pour le voyage. Ça, je crois qu'on a déjà eu ça dans le précédent épisode. Du coup, on va passer un peu là où ça a changé. Bon, ben, justement, si on reste dans le vaisseau, on est mort. On a testé ce choix dans la précédente vidéo. Du coup, on va essayer de faire un deuxième choix. Et si on meurt, eh bien, il faudra encore recommencer l'histoire en allant cette fois-ci vers le pic. Et du coup, nous avons un nouveau dialogue. Je vais être honnête avec toi, ça me rend vraiment nerveux. Tu vois, tu m'as aidé à tenir toute cette journée sans aucun doute la pire de toute ma vie. Côté de ça, je suis prêt à parler que la pire journée de n'importe qui d'autre est une partie de plaisir. Alors, je vais te faire confiance là-dessus. Enfin, soit tu as cherché et tu sais que je ne risque rien à ce niveau d'air d'asson, ou bien tu t'en fiches et tu me laisses juste tomber. J'imagine que je ne saurais pas avant de me réveiller demain matin. Et sur cette pensée réconfortante, bonne nuit, où que tu te trouves, ça ira mieux demain. Il n'est pas mort. Eh, regarde ça, je ne suis pas mort. Je n'ai pas muté à cause des rayonnements toxiques, même pas une oreille qui me pousse sur le front ou quoi que ce soit. Super. Ok, un jour tout neuf, toujours la même nuit. Ce sont peut-être des détails dont tu te passerais, mais je me suis réveillé avec un horrible goût dans la bouche. J'ai rincé avec de l'eau et j'ai craché. Et c'était une drôle de couleur verte. Sans doute des éléments à l'état de trace d'un atmosphère de cet endroit. Mais quand même, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas. On va voir comment c'est le lien ou la maladie des rayonnements, peut-être. C'est bizarre, on va dire ça, la maladie des rayonnements, peut-être. Je mets un coup de pression inutile, peut-être. Peut-être que c'est juste les traces de son vomi d'hier soir. Oh non, tu crois ? Je ne me sens pas mal, ou que ce soit pas mal à la tête, pas de nausé, rien de tout ça. En fait, à part l'aspect perdu dans l'espace, je me sentais vraiment bien au réveil ce matin. C'est juste que, cracher le verre, c'est vraiment bizarre. Pur, hein. J'espère vraiment que ce n'est pas un imposement dû à des radations. Ce serait dur de trouver un donneur de monosys compatible ici. Et oui, je pense que c'est celui de ce planète, peut-être. En tout cas, j'ai au moins des rations pour m'enlever ce goût de la bouche. Je pense, pour une petite omelette au fromage, c'est ce qui ressemble le plus à un petit déjeuner dans ces chachets. Je vais bouffer et me rafraîchir du mieux que je peux. Je t'envoie un petit mot dans quelques minutes. Bon, c'était délicieux, n'est pas exactement les mots. Peut-être roboratif, plutôt, ou à peine. Je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie, mais bon. Mais ça devrait permettre de survivre pour le périple d'aujourd'hui. Je devrais avoir largement le temps d'aller voir cette étrange pique vers le nord. Tout en étant de retour au Varya avant la tombée de la nuit. Juste un dernier tour du vaisseau pour m'assurer que tout est verrouillé. Et ensuite, j'emporte des rations et de l'eau et je pars. Je te tiens au courant le long de la route. Je suis de retour sur le lieu d'atterrissage de ma capsule de sauvetage. On dirait qu'elle s'est renversée pendant la nuit. J'imagine que le vent a provoqué la chute et l'a déplacé un peu. Mince, il a dû être assez veuant. Elle a bougé probablement de 10 pieds. Mais dis donc, ça fait seulement quoi ? 3 mètres ? Ça n'a pas l'air si loin du coup. Eh oui, je pense. Attends, nous allons faire une petite vérification. Du coup, nous allons faire 10 pieds, ça fait... Eh oui, ça fait 3 mètres. Cette information est vérifiée et donc validée par moi-même. Les choses sont moins effrayantes dans le système métrique. Mince, on dirait que le chemin sur lequel je me trouvais est bloqué. Hum, je suivais ce canyon étroit, mais je suis tombé sur cet énorme rocher. Bien trop gros pour l'escalader. Quel est ton avis ? Est-ce que je devrais chercher à le contourner rapidement ? Ou revenir hors du canyon et essayer carrément un autre chemin ? Hum, bah essayer de contourner, hein. Ok, je vais essayer, mais honnêtement, ce terrain n'a pas l'air facile. Écoute, il n'y a vraiment pas moyen de contourner ce truc. Pas assez de prises pour monter, ne serait-ce que de quelques pieds ou mètres. Peu importe. Ces paroles de canyon ont l'air d'être juste un amas de pierres instables aussi. Et, surprise, surprise, en petit génie des sciences, je suis plutôt un galin d'intérieur. Je ne crois pas que je sois taillé pour l'escalade. Des idées ? Hum, essaye un peu. Il essaye un peu d'escalader. Il ne veut pas essayer vraiment d'escalader. Il va essayer un peu du coup. Allons-y. Oh, vraiment, je... Bon, je suis arrivé, est-ce que là, c'est absurde d'abandonner maintenant ? C'est mal parti. Oh non, je me suis cassé la jambe. Oh, c'est une fracture ouverte, c'est l'os, il sort à travers la combi. Jamais eu de fracture dans ma vie, et maintenant ça. Oh, bon sang, je vais finir dans les vapes parce que la douleur est atroce. Et, ne le prends pas mal, mais tes conseils plus. Ah ! Oh ! En fait, il faut que je trouve le juste milieu entre le risque et la prudence. Oh, du coup, on peut revenir à l'aube du jour 2. Cette fois-ci, il n'est pas au début de l'histoire comme je l'avais fait au début de la vidéo. Ok, cette fois-ci, nous avons choisi le choix de ressortir du canyon parce qu'on essaie de le contourner et on sait très bien comment ça a terminé. Mais pourquoi ? Pourquoi tu crashes ? Pourquoi tu crashes ? Bon, j'ai enfin résolu le problème en passant par Memu. Le fameux émulateur Android. Alors, j'ai appris deux choses. Premièrement, c'est que sur Memu, le jeu prend toute la place dans l'écran. Et deuxièmement, c'est que si on ne meurt pas durant l'histoire, on est obligé de se taper toutes les attentes de Taylor. Du coup, si on veut enclencher le mode rapide, il faut au moins fail une fois. Ce que je ne savais pas jusqu'ici. Du coup, on s'est tombé à cet endroit. J'avais choisi de ressortir du canyon. Ouais, je te suis, je crois que c'est la bonne décision. Cette histoire de rocher, ça sentait le piège mortel prêt à être déclencher. Ça monte en pente douce en haut de la falaise du canyon, une centaine de yards en arrière. Non, je ne sais pas d'habiter ça comme ça en système métrique. Une ectoflopée ? Une pico-tétrachée ? J'ai rien compris du tout. Ça m'énerve de perdre du temps en faisant deux fois le trajet. Mais c'est préférable au scénario « jambes cassées » à 5000 pico-tétrachées de l'hôpital le plus proche. Enfin, j'y vais. Donc, je suis face à un de ces dilemmes que seuls les gens échoués sur une lune ne peuvent connaître. Suis-moi bien là. Je me tiens au bord d'un énorme cratère. Et quand je dis énorme, c'est énorme. Si je n'étais déjà pas déjà épouvanté par l'idée de mourir seul dans l'espace à chaque seconde, c'est comme si je jouais à me faire vraiment, vraiment peur. Le problème, c'est que cette merveille géographique est pile-poil au milieu de mon chemin. Alors, ou bien c'est la galère pour contourner le périmètre avec un grand dune cercle d'un côté ou de l'autre, ou bien je tente ma chance en descendant dans le cratère et en coupant tout droit. On dit bien quelque chose sur la plus courte distance entre deux points. Mais l'équation ne tient en général pas compte du facteur cratère géant. Qu'est-ce que tu en dis ? Moi, j'ai envie de dire, on va jouer la plus dense parce qu'on sait très bien comment ça termine au choix précédent. Du coup, pour moi, je vous le conseille de faire le tout. Très bien, tu sais, c'est sans doute l'option la plus sûre. Tout est plat ici. Plat, lisse, plan, sans relief. Youpi ! La décision la plus palpitante que je prévois dans les deux prochaines heures, c'est de savoir si je devrais aller à gauche ou à droite. Et comme je n'ai pas de pièce sur moi, parce que la bruit automatique ou les bandes d'acadres ne courent pas les rues ici, tu devrais décider. Est-ce que je devrais faire le tour de ce stupide trou dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse ? Ça risque d'être la décision la plus importante que tu vas prendre de la journée. Ou pas ? L'inverse, je pense. Mais je n'ai juste ce choix nul là. Bon, bah, sens inverse, hein, parce que quand on prend un rond-point, euh, excusez-moi, un rond-point, un carrefour à son giratoire, parce qu'il y a plus de carrefour à son giratoire que de rond-point, excusez-moi. On va vers la droite, on fait le tour comme ça, du sens inverse des aiguilles du montre. Du coup, je lui propose de contourner ce cratère dans le sens inverse. Wow, dans le sens inverse, quel choix audacieux. Tandis que je m'apprête à me diriger vers ma droite, sur le cadran peu emprunté d'un immense cercle géant au cœur d'une lune inconnue, chasse, 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 chasse que, chasse, 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 chasse. Sache que tes prises de décisions assurées et clairvoyantes ont fait toute la différence. Aba le sens horaire ! Adieu Emmanuel Macron ! Pif le sens inverse ! Ce sont ceux qui nagent à contre-courant qui se prennent les plus gros poissons dans la figure ! Oh pire ! Je crois que j'ai épuisé tout mon enthousiasme. Et il me reste encore une sacrée marche à faire. Je t'enverrai un message quand je serai à mi-distance. Si quoi que ce soit de son avenir se produit, je te le dirai, promis. Oh pire ça ! Tu ne le croiras jamais ! Je suis toujours en train de marcher autour d'un cratère lunaire et c'est toujours d'un ennui mortel. Désolé. C'est juste que je commençais à devenir cinglé et à ne pouvoir parler qu'à moi-même. Bah pas de soucis tu veux parler en fait ? Oui ! S'il te plaît, enfin je ne veux pas t'embêter mais tu es un peu tout ce que j'ai. Wow, tu ne te sens pas trop indispensable là ? Donc, tu t'es déjà promené autour d'un cratère lunaire géant ? Est-ce qu'on joue du mur ? Ah bah en fait les deux ça va en fait. Bon je dis bien sûr tout le temps. Ah ouais ? C'est la première fois pour moi. Tu as peut-être des conseils à me donner pour la route. Un tuyau pour dégoter un bon mocha là dans le coin ? Je ne suis bon à rien tant que je n'ai pas eu ma première tasse de café. Une autre situation où je ne suis vraiment bon à rien ? Faire le tour d'un cratère lunaire chiant. Pire. C'est-à-dire un petit... Excusez-moi pour le son. Vas-y, allez accroche-toi ! Ouais, c'est ce que je vais faire. La part opposée du cratère est en vue. Je vais me retrousser les manches, serrer les dents et continuer à monter lentement mais sûrement. Merci pour les encouragements. Je t'envoie un message dans un moment. Attends mais il fait quoi là en fait ? Attends mais il descend dans le cratère ? Eh bien ça ne m'a finalement pas pris aussi longtemps le crapauté autour du bord du cratère que je ne pensais. Crapauté ? Ça part en recherche, on part beaucoup en recherche ici. Donc, crapauté selon le wikisionary. Alors, étymologie dérivé de crapaut, lui-même venant de crapaud. Ça veut dire marcher en terrain de combat. Ou alors, marcher à la découverte parfois dans des conditions difficiles. C'est exactement ce qui arrive à nous, cher Taylor. Mais il y a un truc bizarre. Peut-être 50 cartes en arrière, j'ai trébuché sur quelque chose en marchant. Ouais, je sais, j'ai été tellement agile jusqu'ici que ça doit être difficile à croire. Enfin, c'était assez enfoncé dans le sable mais quand j'ai baissé les yeux pour regarder, ça sentit au soleil. Parce que c'était... Du métal. Ça m'a pris une minute pour le déterrer et depuis je l'examine sans pouvoir déterminer exactement ce que c'est. J'imagine que c'est... Forcément ! Un panneau qui provient du Varya. C'est vraiment bizarre qu'il soit tombé si loin du reste du WC ou non. Enfin, je suis à peu près à l'opposé direct du point à partir duquel j'ai commencé à faire le tour de ce cratère. Il est donc temps de me diriger vers le nord. Quel étrange et long périple dans le sens anti-horaire ça a été. Hum. Donc, voilà du nouveau. De ce côté du cratère, il y a une petite crête. Et sur cette petite crête, il y a d'autres morceaux de métal. Genre... Plusieurs autres. Et puis juste d'autre côté de cette petite crête, à un endroit qui reste invisible tant qu'on n'a pas atteint la crête, il y a... Il y a un vaisseau spatial. Un vaisseau ! Hum. Ouais, bon. C'est une bonne chose que l'air ici soit respirable. Parce que ça fait une minute ou à peu près que je suis en hyperventilation. Qu'est-ce que... Mais enfin. Mais enfin, qu'est-ce que... Enfin, sérieusement, qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi il est obligé comme ça, mais bon... Désolé, j'étais étudiant en sciences, pas en littérature, excuse-moi. D'ici, je peux dire que c'est un vaisseau beaucoup plus petit que le Varia. Je crois que c'est ce qu'on appelle une caravelle. Son équipage doit être une demi-douzaine de personnes max. Il se déplace rapidement avec un armement minimal. Des défenses minimales. Hum... La sent pas, celle-là. Que fait-il ici ? Depuis combien de temps est-il ici ? On dirait que le motard a été détaché du reste du vaisseau. Est-ce qu'il serait entré aux collisions avec des débris dans l'espace ? Bon sang, je me pose à peu près un million de questions. Hum... C'est un peu beaucoup quand même, non ? Tu crois que je devrais descendre d'explorer l'épave, où je reste en hauteur bien à l'écart de ce vaisseau, et de ce qui a détourné du ciel, quoi que ce soit ? Hum... Hum... Bah... Moi, je dis... Bah, va explorer, hein. Faut prendre un petit risque quand même. Mais c'est complètement fou ! Ce que je fais à l'instant présent, aller tout droit vers ce vaisseau abandonné au lieu de m'en éloigner, c'est dingue ! Eh oui, mon petit théâtre, t'en train de faire une dinguerie ! Tu vois, c'est le moment dans tous les films d'horreur où je serais en train de regarder l'idiot à l'écran, me marmonnant à moi-même, je ne ferais pas ça si j'étais toi. Sauf que là, tout de suite, c'est moi, l'idiot de l'écran. Sérieusement, est-ce que je ne devrais pas partir avant que le tueur au masque de hockey de l'espace venu du camp de la mer de la tranquillité ne jaillisse et me plante un coup de couteau, comme The Among Us ? Ou pire, qu'il me force à jouer au hockey de l'espace ? Je suis nul en sport. Allez, vas-y ! Très bien, comme tu veux, mais si un tueur en série à ma peau, c'est de ta faute. Mince ! Même si je suis castropié, même sans la série, ça ne va pas me plaît. Laisse-moi juste une minute pour descendre là-bas. C'est vraiment étonnamment facile de descendre de la crête. Un peu trop facile. Sérieusement, je t'ai t'aider tout ce qui se passe dans la vie en ce moment. Alors, la cote de ce truc qui est pas mal abîmée. Il y a des écritures pas très lisibles, des caractères chinois peut-être, ou japonais. Il manque trop de peinture pour en être sûr. Cela dit, le métal n'est pas exagérément oxydé. Ce vaisseau n'est pas ici depuis si longtemps. Oups, j'ai l'estomac qui fait des nœuds. Rien qu'à regarder l'extérieur, j'en ai des sueurs froides. Ou bien cet homme-là peu au fromage n'était pas le meilleur petit déjeuner du monde. Impossible. Ou bien, c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. Le diaphragme du sas semble juste suffisamment ouvert pour que je rampe à l'intérieur. Mais je cherche la moindre raison au monde de ne pas le faire. Bah si, je vais prendre tous les risques possibles en fait. Ok. On respire fort, je passe sur la lumière du casque de la combinaison. Parce qu'il fait un noir d'encre dans ce vaisseau. Bien sûr qu'il fait noir ici. Comment est-ce que je ne pourrais être mort de peur s'il ne faisait pas noir ici ? Laisse-moi te dire que je n'ai pas épargné mon épaule à mocher en essayant de passer cette porte. On dirait que le vaisseau a été drôlement secoué. Il y a des affaires partout sur le sol, tombés des placards et des conteneurs. Je progresse lentement. Je dois me frayer un chemin à travers tous ces débris à la seule lueur de ma frontale. Alors, je peux déjà te dire ici, le tableau des instruments a éclaté en morceaux. Et les morceaux ont éclaté en miettes. J'avais l'espoir que peut-être ce truc aurait une balise de détresse fonctionnelle. Mais ça vient de passer à la trappe. Enfin, maintenant je suis dans ce qui me semble être une sorte de tunnel. Je crois que je devrais prendre le couloir Est ou Ouest ? Commençons par l'Ouest. Je pense. En tournant à gauche, nous suivons le charmant... Pas vraiment. Et spacieux... Vraiment pas. Couloir Ouest. De chaque côté de moi se trouve une porte barricadée. Sans courant pour actionner les mécanismes pneumatiques, je n'ai pas la moindre chance que ça s'ouvre. Alors je crois que c'est... Tiens, c'est bizarre. Je viens de remarquer que la boussole de ma combinaison indique toujours que je me dirige vers le Nord, bien que j'aie pris un bon virage à gauche dans ce couloir. C'est... Un peu le bazar. Hum... C'est bizarre. Fais le mi-tou. Fais le mi-tou. Oui, c'est raisonnable. C'est exactement ce que j'ai écrit à l'écran en ce moment si j'étais en train de regarder ce film. Alors voilà une intéressante énigme. Je fais un virage à 180 degrés pour repartir d'où je suis venu. La boussole fait quelques tours avant de se stabiliser sur le point qui a de plus en plus vent en coupe le Nord. Ce qui signifie qu'à l'intérieur de cette épave, ma poussole ne sert à rien. Et il faut que je sois honnête, ça ne me rend pas cet endroit le moins du monde sympathique. Bon, est-ce qu'on sort de l'épave ? Le vrai c'est que si j'y sort de la vite, il y a en panique. Bon, j'ai continué l'exploration là-dedans. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Je veux que ce soit enregistré. Comme ça, quand on trouvera mon corps découpé en rondelles avec une trousse au nœud spatiale ou autre, je pourrais dire, Je te l'avais dit. Hé, je serai mort. Il faudra bien que je récupère mes petites victoires où je peux. Ok, ok. Je suis donc revenu dans le couloir principal avec les débris partout. Et j'essaie juste de faire attention pour que... Désolé, j'ai trépousé sur quelque chose et je me suis rataténé. Ok. Et malgré tout ce que tu as pu lire dans l'espace, on peut s'entendre soi-même hurler. Et c'est un peu gênant. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur quoi j'ai trébuché, c'est un petit générateur. Ça signifie que j'ai enfin un générateur électrique. Je considère donc que cette incursion dans ce vaisseau de cauchemère est un succès. Et aussi qu'elle est terminée. Il est temps pour moi et mon générateur de fichier le camp... Ah, il est temps pour moi... Je trouve que c'est un fichier, mais non, c'est pas un fichier. Il est temps pour moi et mon générateur de fichier le camp de cette duche. C'est quoi, duche ? Hum, attends, on va taper directement ça dans vos questionnaires. Alors, apprivation de deux chevaux. Je sais pas si je fais allusion à ça ou pas, je ne sais pas. Nom d'un. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, non, de non, ok, oh, de non, de... Il y avait ce, je ne sais pas, cette espèce de bruit de gratouille. Ça venait de derrière moi dans le couloir. Et je me suis retourné et j'ai vu quelque chose. Quelque chose qui bougeait. Quelque chose qui louisait. Une lueur verte. Des tas de petits trucs, en fait. Tout près du sol. Ça louisait, ça bougeait, ça gratouillait. Là, on a largement atteint le summum de la liste des trucs que... Je ne m'attendais pas à voir aujourd'hui, pour être honnête. Je ne crois pas que je sois seul dans ce vaisseau. Il faut que je sors d'ici vite. Ok, bon bah, il y a panique, bah, bah, vas-y, hein. Je suis d'accord, sort maintenant. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Rien de tel que la peur pour vous faire passer à travers des espaces exigus et vous faire oublier des épaules douloureuses. La peur fait qu'on s'enfuisse d'une boussole déboussolée. Et ouais, la peur fait absolument tout oublier à part l'urgence de retourner sur une lune abandonnée et désolée au milieu de nulle part. Comme si c'était l'endroit le plus réconfortant de tous les musées. Ah, bon sang. J'embrassais cette terre si je ne pensais pas que la terre en soit jalouse. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être, peut-être que ça n'était rien. Juste ma tête qui me joue des tours. Ça me ferait bien suer de survivre au cage d'un vaisseau spatial juste pour mourir d'une crise cardiaque à cause des petites ombres, hein. Je vais juste m'asseoir ici une minute pour reprendre mon souble, d'accord ? Ouais, beaucoup mieux. Très bien, avant d'aller plus loin, arrêtons-nous pour faire le point une minute. On dirait que j'ai une longue marche vers le nord dans une direction s'étend trionnale avant d'atteindre ce pic au nord. D'ici, je vois deux autres caters sur ma route. Des petits, ceux-là. Rien à voir avec celui que j'ai rencontré plus tôt. Ce n'est sans doute pas le pire moment pour faire une pause et boire et manger un peu pour faire le plein avant de repartir. J'ai super mal à l'épaule. J'ai ce petit générateur. La question c'est, est-ce que je me traballe avec moi tout au long jusqu'au pic ? Ou est-ce que je le laisse avec la caravelle et je le reprends au passage en revenant au varia ? Note le ténisme ahérant à l'idée même que je vais réussir à revenir au varia. On y croit, Taylor. Bah, c'est pas vrai aussi, il a besoin de courir un moment s'il y a des ennemis. Il ne pourra pas parce qu'il se traballe avec le générateur. Du coup, je propose de le laisser à cet endroit, je pense. Ouais, bonne idée. Inutile de dépenser de l'énergie supplémentaire à traîner ce truc sur la moitié du tour de la lune et retour. Ou bien je réussis à revenir et il m'attendra ici. Ou bien je ne réussis pas à revenir, auquel cas je n'aurai de toute façon pas besoin du générateur. Ou troisième option, j'ai réussi à revenir et le générateur n'est plus là, auquel cas j'aurai tout d'un coup des problèmes bien plus graves. Je crois qu'il est inutile de réfléchir beaucoup plus. Je consume la lumière du jour et je ne sais pas vraiment combien il m'en reste à reconsumer. La marge va être longue. Si ça ne change rien pour toi, je vais couper la com pendant quelques temps et me concentrer seulement sur la marge. A plus, plus Taylor. Il y a quelque chose de bizarre, j'ai surveillé ça de près parce que je ne voulais rien dire avant d'en être absolument sûr. Ma combinaison spatiale est 100% inutile. Comment ça ? Je suis arrivé sur le bord d'un petit cratère. Il y a quelques temps, j'ai choisi d'en faire le tour. Mais la boussole n'a pas bougé d'un iota avec mon changement d'orientation. Elle a juste tourné aléatoirement ou pas du tout et ça n'avait rien à voir avec la direction vers laquelle je me tournais. Enfin, quand j'étais à l'intérieur de l'épave de la caravel, la boussole avait eu un comportement bizarre. Mais j'avais cru que c'était juste ponctuel et que ce qui avait causé la chute du vaisseau avait mis le bazar dans sa polarité. J'ai pensé qu'une fois je me serais éloigné, tout redeviendrait normal. Je pourrais continuer à avancer vers le pic en impliquant juste à vue, évidemment. Mais c'est un peu dérangeant si on pense au retour. Le vent s'est bien calmé depuis la dernière heure. Si je veux suivre mes traces de pas pour le retour, c'est le bon moment pour reprendre une décision. En fait, ce qui me fait peur, c'est la boussole bug en fait. J'étais en train de faire n'importe quoi, du coup c'est mieux se faire demi-tour. Ouais, c'est peut-être le meilleur plan. Je veux dire, étant donné la position de Tosetti dans le ciel, j'ai moins de jours devant moi que derrière. Tant que je peux voir les empreintes de mes bottes dans le sable, je n'ai pas de problème. Si elles disparaissaient et quand elles disparaîtront, je devrais naviguer avec des points de repère comme la caravel et ensuite l'énorme cratère. Si ma chance tient, je réussirais à revenir au Varya avant le crépuscule. Une fois là-bas, je pourrais peut-être reconstruire une boussole à partir de pièces détachées. Je crois que je me rappelle encore comment faire ça. Enfin, assez parlé, pas le temps de tchâcher, même pas le temps de faire des phrases complètes. C'est là que tu sais que j'ai vraiment pas le temps. Allez, retour à la marche. Je suis à nouveau en vue des épasses de la caravel. Je n'aurais jamais cru être heureux de revoir ce vaisseau fantôme. Le générateur est exactement là où je l'ai laissé. Exactement là où il devrait être, bien sûr. Parce que qui allait le prendre ? Je suis complètement seul sur cet affreutat de pierre blanc crailleux. D'accord, d'accord. Je me sens faible comme tout. Les rations du Varya vont me permettre de survivre sur le papier. Mais je ne crois pas qu'elles aient été conçues pour le style de vie active au cran terre que je mène depuis que j'ai fait naufrage. D'ici, si ma mémoire fonctionne, il faut 4 bonnes heures de marche pour revenir au Varya. Du moins, c'est ce qu'il m'a fallu pour aller là-bas. Allez, c'est plus tôt. Et c'était avec une boussole qui fonctionnait. Ma lampe frontale est totalement morte à l'heure qu'il est. Une fois que Tossetti sera couché, je serai complètement aveugle. J'imagine que mes options sont d'avancer vers le Varya en prions d'y arriver avant de ne plus avoir de lumière. Ou alors de camper ici malgré l'aspect effrayant de la chose et m'empoiler à trouver comment rester au chaud pour la nuit. On a vu qu'il était mort dans le vaisseau puisqu'il faisait très froid sur Tossetti. Du coup, en ayant vécu ce chemin dans l'histoire, je pense que ce n'est pas judicieux de monter le camp à cet endroit. Du coup, continuons. Ouais, je sais qu'il y a un réacteur qui m'attend là-bas pour me tenir chaud. Je n'ai qu'à courir. Plus que 4 heures, ça fait long à marcher. Allez, j'y vais. Je vais refaire un point avec toi dans un moment. J'ai la sensation que ça prend vraiment plus de temps autour qu'elle allait. Tossetti est vraiment basse. Essayer de revenir en Varya n'est peut-être pas une si bonne idée. Je ne sais pas. On va continuer parce qu'on n'a pas eu l'info si le réacteur de la caravelle marche ou pas. En plus, il dit qu'il va aussi mourir dans la caravelle aussi. Du coup, on est en Varya. Bon ting. Je ne vois pas l'intérêt. Tout ce que je fais, c'est mettre un pied devant l'autre, encore et encore. Je ne vais nulle part, en fait. Je ne fais qu'avancer vers le sud, là où je crois que c'est le sud. Cette lune m'a tout volé, même les points cardinaux. Un pied, puis l'autre, encore et encore. Non, c'est idiot. Je devrais vraiment retourner dans la caravelle avant que ce soit trop tard pour prendre ces décisions. Vas-y, retourne, vas-y. Il suffit de croire que revenir en arrière va mener là où j'ai besoin d'aller. Ma boussole pourrait aussi être une bague d'humeur aussi exacte qu'elle en a décidé d'être. D'accord. Retour à la caravelle, trop fatigué pour faire de l'esprit, je coupe la com jusqu'à ce que j'arrive à voir. Non, pas ça ! Je t'entends d'ici protester. Tu te demandes ce que tu vas faire sans ma brillante personnalité et mes nouvelles pendant l'heure qui vient ? Je ne sais pas. Trouve-toi quelqu'un d'autre échoué sur la ligne de l'antenne. Lance une conversation avec lui. Mais souviens-toi, j'étais ton premier, d'accord ? Ok, il est de retour sur la caravelle. De retour dans l'effrayant vaisseau fantôme, je ne sais pas comment c'est devenu mon option la plus tentante. Je ne peux absolument pas dormir sur les étoiles, aussi romantique que ça semble. La chute de température sera trop importante. De même que dans le varia. Il n'y a clairement pas de courant dans la caravelle pour m'aider à fermer les portes. Mais, contrairement au varia, ici, je crois que j'ai une solution. La seule ouverture sur l'extérieur est sur le diaphragme du sas qui est juste assez large pour que je me contentionne à travers. D'ailleurs, laisse-moi te dire que je n'ai pas permis à mon époux et à mon chien en essayant de passer. Et une fois à l'intérieur, il y a toutes sortes de débris qui jonchent le couloir, débris que je peux utiliser pour colmater cette couverture dans la porte. Quelques cousses de couverture en milliards, peut-être de la literie que je peux exhumer des cabines. Et je devrais être capable de m'isonner correctement. Mais, avec la lampe de ma combinaison art-service, je vais surtout t'attourner dans le noir, au petit bonheur de la chance, en priant de ne pas... Bon sang, tu ne vas jamais croire ça. Je viens de tomber sur une boîte de tiges lumineuses industrielles. Tu sais, ces trucs avec du kit fluorescent à l'intérieur, que tu tords et que tu secoues. Je ne sais pas c'est quoi. Euh, c'est quoi en fait ? Ah, je n'ai pas tapé fluorescente. Attends, j'ai une idée de ce que c'est peut-être, mais est-ce que j'ai trouvé ? C'est ça ? Ah, peut-être pas deux ça, non, je ne sais pas ce que c'est en fait. Il n'en reste que deux dans la boîte, il faut que je l'utilise à bon escient. Mais sérieux ! Combien de fois ça t'arrive de tomber juste pile-poil sur ce dont tu as besoin quand tu en as besoin ? Bien sûr, je tombe sur des trucs tout le temps, mais rarement sur ce dont j'ai besoin. Ok, je vais faire fouiller un peu. Je peux retourner dans l'un des couloirs est-ou-ouest, ou bien je peux essayer le poste de pilotage. Mais, même si je peux te dire d'ici qu'il y a des panneaux de commandes sur Tormiettes. Bon, bah, essayez l'un des couloirs du coup. Ça marche rien du tel qu'une bonne balade dans les couloirs. J'ai fait la mauviette la dernière fois avant d'aller bien loin, alors je prends ce même couloir et vogue la galère. En fait, je serais très surpris qu'elle vogue. Quant à la galère, elle est bien là. Ah, c'est un constationnet qu'ils auraient dû envoyer, panne et tueur en science. Enfin, je suis entré. On dirait une infirmerie assez rudimentaire. Je dis ça parce que j'ai trouvé une trousse médicale ici. Et à l'intérieur, il y avait un flacon. Un grand flacon, étiqueté à la fois en mandarin et en anglais. Alors, j'ai pu déterminer que c'était un antalgique. J'ai pensé, chouette, parce que j'ai mal à l'épaule comme si je ne devais jamais revoir le jour. Ce qui peut légitimement arriver. Quelle pensée réussante. Mais le flacon est à moitié vide. Ça ferait une maracas sympa, même s'il n'y a que trois cachets dedans. Maracas, je ne sais pas c'est quoi. Ah, il est quoi ? Oui, c'est de maracas. Je ne suis pas là pour juger, mais quelqu'un sur ce vaisseau doit avoir un gros problème. Ou bien, il avalait un gros tas de cachets plutôt que de faire face à ce qui a pu faire tomber le vaisseau. Non, c'est officiellement une lettre noire, je vais éviter cette voie. Mon épaule me tue. Prendre un de ces cachets maintenant pour me soulager serait largement justifié. Mais bien sûr, les choses peuvent toujours empirer par la suite. Je pourrais vouloir les garder. Bon, prends-en, hein, vas-y. Ouais, je crois que c'est pas une mauvaise idée. C'est idiot de souffrir inutilement. Et il me reste encore deux cachets pour plus tard. Crains ! La tige lumineuse, je l'ai vue déjà, je crois que je devrais sortir d'ici avant qu'elle me nage complètement. Très bien, à nouveau dans le couloir principal maintenant. Les portes latérales dans le couloir d'emphase sont verrouillées aussi. Mais la porte qui fait face au bout est entreouverte. Elle n'est pas assez ouverte pour ce que je passe. Mais je ne peux voir dans la pièce. C'est la cuisine, beaucoup plus petite que celle du Varia. Et on dirait à l'intérieur d'une boule à neige à thème clinaire qu'on aurait violemment secoué. Tout est sans dessus-dessous, éparpillé dans tous les coins. Les rations MRE attendent de décevoir le palais de quelqu'un. J'ai assez de rations venant de Varia pour que ça dure un bon bout de temps. Mais c'est bon de savoir qu'il y en a ici. Parce que si j'ai suffisamment faim, je trouverai un moyen de franchir cette porte clancée. Je peux te l'assurer. Il a déjà assez de nourriture comme ça, du coup, au lieu de retourner aux couleurs principales. Eh bien, il y a tellement de débris par pied ici que je pourrais probablement me construire un jovial compagnon robot rien qu'avec les pièces. Si je savais construire des robots, on devait programmer pour qu'ils disent joviaux. Je ne sais pas d'où sort cette idée, mais bon. Je suis déjà tombé sur un générateur ici un peu plus tôt. À part ces couloirs et leurs portes à peine ouvertes, rien d'autre n'est ouvert à l'exploration dans ce vaisseau en dehors du reste du poste de l'équipage. Comme je te l'ai dit, les panneaux d'instruments sont en ville. Non pas que cette caravelle risque jamais de décoller à nouveau s'il n'y avait que le problème du moteur manquant, mais on dirait que tout est saccagé. Vidage, communication, télémanipulation, il n'y a rien d'intact. Y compris ma santé mentale à ce point. Tiens, sauf que j'ai peut-être parlé trop vite. Il y a, on dirait, une alarme de proximité. Le panneau semble intact. Qui sait si le reste du matériel fonctionne ? Je ne suis vraiment pas convaincu d'avoir besoin d'un système d'alarme. Je suis à peu près sûr d'être tout seul ici. Nos petits temps, les gratuits bizarres, juste sortis de ma tête qui me joue des tours. Je ne sais pas c'est quoi non-obstant, mais... Cependant, on est en moi toutefois non-obstant. En plus, ça implique de comprendre comment brancher le système sur le générateur. Et c'est si jamais le truc fonctionne. Avec un grand si. Qu'en penses-tu ? Bah, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un, bah branche l'alarme, hein. Bof, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est probablement un gaspillage de temps, d'efforts et de lumières qui sont des denrées assez rares par ici. Très bien, une autre tige de mise activée doit être seulement une. Heureusement, les fils de ce truc sont pour la plupart dénudés, alors ce ne sera peut-être pas si difficile de relier au régénérateur. Laisse-moi quelques minutes pour trafiquer là-dedans. J'appelle ça ni plus ni moins qu'un miracle. J'ai branché l'alarme et l'écran est alimenté. Quelle que soit la couverture de ce truc, elle semble en fait presque complète. Le secteur qui couvre l'arrière du vaisseau affiche pas de données, mais c'est sans doute parce qu'il n'y a plus derrière. Ça c'est fait, je crois que personne ne me volera mais j'enjoliveur pendant que je pique un roupillon. Le vaisseau a vraiment dû être conçu pour un petit équipage. Un seul siège de spécialiste de mission à moitié arraché. Ça semble en fait être mon option la plus confortable si je veux dormir par ici. J'imagine qu'il est temps d'aller se coucher. Il ne me reste plus qu'une tige lumineuse, c'est absurde en activer une maintenant. J'ai colmaté la porte du sas et j'ai assez de couverture pour m'encoufler et j'espère combattre le froid. Hein ? C'était quoi ce bruit ? T'as dit quelque chose ? Je te jure que je viens, sûr, je viens d'entendre à nouveau ce gratuit bizarre comme avant. Et je me suis retourné dans le fauteuil. Et je les ai encore vus. Des petits trucs verlusants qui se déplaçaient dans le couvert principal. C'est juste, je veux dire, ce n'est pas vraiment entendu quoi que ce soit. Ou vu quoi que ce soit, hein. C'est juste mon cerveau épuisé et terrifié qui me joue des tours. La folie de l'espace, entre guillemets. Comme dans les vieux dessins animés de Ren et Stimpy. Tu te souviens de ça ? C'est quoi ce dessin animé ? Ren et Stimpy est une série télévisée d'animation américaine en 52 épisodes de 22 minutes créée par John Crickvall J. Et diffusée entre le 11 août 1991 et le 16 décembre 1995 sur Nickelodeon dans le programme Nicktoons. Parmi d'autres séries telles que les Rasmoket et Dougie. Attends, les Rasmoket ça me quelque chose, mais ça ressemble à quoi Ren et Stimpy ? Ok, j'ai jamais vu ce film. Par contre, les Rasmoket ça me quelque chose, ça. Oui, oui, ça me dit quelque chose, ça. Je devrais juste retourner me coucher. Il y a un danger quand même. Je vais vous expliquer quelque chose. Si il se retourne se coucher, il y a un risque qu'il meurt. Mais dans tous les cas, s'il retourne se coucher, il ne saura pas. Peut-être quels étaient ses petits gratuits ou ses trucs de verre, je ne sais pas quoi. Soit il va voir ce que c'est. Et si c'est vraiment quelque chose de dangereux, il s'enfuit du vaisseau et voilà. Du coup, je lui proposerai d'aller voir. Oh, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Aller me balader dans le froid et dans le noir, à chercher quelque chose qui n'est même pas là. Pour commencer. Ce n'est pas comme si les tiges luminescentes poussaient sur les arbres. Et même si c'était le cas, ce n'est pas comme s'il y avait des arbres sur cette lune. Sérieusement, je sens que c'est un meilleur plan de retourner dormir. Tu ne préfères pas ? Toi, dormir à chasser. Dormir à chasser le kangourou cavernicol. Ok. Bon, on va le forcer. Encore une tige luminescentes activées. Ce qui veut dire qu'il m'en reste exactement zéro. Alors j'espère que ça en vaut la peine. Comment sais-tu si tout le modus apérandi de ce monstre... C'est quoi ça, modus apérandi là ? D'après Wikipédia, elle fait le modus apérandi. Modus apérandi. Et la manière de procéder. Pour ensuite l'attirer dans un couloir si encombré de détritus. Que la proie aux yeux vaseux glisse et se casse le cou. Parce que je suis sûr à environ 99% que c'est ce qui va m'arriver à un moment ou à un autre dans les prochaines minutes. Très bien. Je vais dans les couloirs. Je vais hurler comme si je voulais chanter des reprises de Van Halen. Si jamais quelque chose ne saute dessus. J'ai été partout où je pouvais à l'intérieur de ce vaisseau. Et je n'ai pas trouvé la moindre chose. Pas de bruit. Pas de mouvements. Pas de trucs vernisants. Rien. J'ai juste rêvé de tout ça. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire maintenant. Retourner dormir et rêver. Et probablement me faire peur tout seul à nouveau. Mais la prochaine fois, j'aurai mieux à faire que d'aller chercher des monstres sous le lit. Faisons comme si ce fauteuil était confortable. Il m'allait pas. Et comme si j'allais me rendormir tout de suite. Peut-être probable. Et comme si quand je me réveillerais demain matin, il y avait un vaisseau de sauvetage qui m'attendait avec un buffet petit déjeuner complet. Ça a l'air probable. Bonne nuit à nouveau. Bon, nous saurons ce qui arrivera à Tony dans le troisième jour, je pense. Je ne sais même plus c'est quel jour. Parce que vous ne savez pas, mais cette vidéo, j'ai tourné en quatre fois. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il y a quatre rushs cette vidéo. Il ne sait plus qu'on est combien de temps de vidéo et il me semble que c'est le troisième jour après sa petite friure qui nous effraie aussi. J'espère que le deuxième épisode de ce Let's Play sur Lifeline vous a plu. Et on se dit à la prochaine.